Podcast livre Geek Girl tome 1 d'Holus Mail Présentation du roman Le titre en VO du roman est Geek Girl. Il a été publié en France en 2014 aux éditions Matin. Il fait 400 pages. Je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 15 ans. Quatrième de couverture Harriet Manners, jeune anglaise de 15 ans, est une geek, une intello. Difficile donc de se faire des amis lorsqu'on porte une telle étiquette. Alors, lorsqu'elle se retrouve choisie malgré elle par une agence de mannequin, elle se dit que c'est l'occasion de changer son image. La geek saura-t-elle devenir chic ? Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai enfin sorti cette relique de ma pile à lire que j'avais depuis très longtemps. Cela a été une bonne lecture. Harriet a 15 ans et est une geek. A la suite d'un événement, elle se retrouve propulsée dans le monde de la mode et du mannequinat. Cela va changer sa vie. Les personnages sont classiques et attachants. Harriet est une véritable geek. Elle est très rationnelle. Elle a une pire pote, Nat, qui est son exact opposé. Nat, la pire pote de l'héroïne, adore la mode et souhaite devenir mannequin. Elle est gentil. Wilbur, celui qui repère Harriet, est extravagant et donne des noms loufoques à ses interlocuteurs. Nick est un jeune homme que la jeune fille rencontre dans des circonstances amusantes. Il fait beaucoup d'effet à Harriet. Les parents de l'héroïne sont aux antipodes l'un de l'autre. Le père a toujours le sourire. La bonne mère, par contre, est froide mais aimante. Les autres protagonistes sont importants au sein de l'intrigue. L'intrigue est simple et efficace. Les chapitres sont assez... L'écriture est simple, sans prise de tête et pleine d'humour. Holly Smail aborde des sujets importants comme le harcèlement scolaire ou bien les difficultés rencontrées dans la mode. La femme donne très envie de connaître la suite. Par contre, il y a des petites longueurs. En bref, une bonne lecture. La mode est une véritable anguille. Vous essayez de l'attraper par le coup, elle vous glisse entre les mains pour filer ailleurs. Et plus vous essayez de la rattraper, plus vous êtes ridicule. Les points forts de ce roman. Les personnages. L'écriture. L'intrigue. Les thèmes abordés. La fin. Les points faibles de ce roman. Les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube. A vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouverai bientôt pour un nouveau podcast. Ciao. Ciao.